T'as un crush énorme sur une fille au travail, à la salle de sport, ou ton cercle d'amis, sur un site de rencontre, tu la rencontres une première fois, enfin peu importe. T'as envie d'aller plus loin avec cette fille, mais cette fille te dit non. Peut-être que tu te poses la question de est-ce que c'est un test pour me faire persévérer, pour que je me batte pour elle et tout ça. Pour moi, d'après mon expérience, c'est absolument pas un test. Si une fille te dit non, un non c'est non, et tu dois respecter ce non. La question que tu te poses peut-être c'est ouais mais Clément, est-ce que ce non est définitif ? Pourquoi je pense que tu te poses cette question ? Parce qu'il y a énormément d'hommes qui m'écrivent des mails, qui commentent mes vidéos YouTube, me contactent sur Instagram pour me dire cette fille m'a dit non, Clément. Comment je peux transformer ce non en oui ? Et avant qu'on commence cette vidéo, si t'as l'impression que les femmes te disent tout le temps non sur les sites de rencontre, soit dans la discussion ou quand tu likes, ça veut dire que tu n'as pas de match, profite de mon analyse 100% offerte en cliquant maintenant dans la description de la vidéo. Ça te prendra 3 clics, tu remplis le formulaire, tu mets tes captures d'écran, c'est 100% confidentiel. Et avec mon équipe, on revient vers toi pour faire une analyse 100% détaillée de ton profil. Premier truc, déjà, respecte le consentement de la fille, elle te dit non, c'est non. Si elle t'a dit non, il faut toujours partir à la racine. Pourquoi cette fille te dit non ? Pourquoi cette fille ne veut pas aller plus loin avec toi ? Simplement parce que dans ses yeux, tu ne représentes pas une opportunité. Et c'est fabuleux que tu te rendes compte de ça, parce que tu donnes un indicateur. L'indicateur, c'est tu dois, tu dois, c'est une injonction extérieure, mais tu dois, ou c'est important que tu travailles sur toi pour devenir une opportunité aux yeux des filles. Parce que souvent, je le vois, et j'en parlais encore avec ma sœur hier, qui est un coach vestimentairement parlant sur leur identité vestimentaire, les hommes dans le programme Manpower, ils disent, ouais, les hommes, quand ils viennent me voir, Clément, ils veulent des filles super jolies, mais ils ne veulent absolument pas faire attention à leur style. Mais là, c'est la même chose. Si une fille t'a dit non, c'est que tu n'as pas suffisamment travaillé sur toi pour devenir une opportunité à ses yeux. Mais ce n'est pas perdu et le temps est ton allié. Elle ne pourra pas te dire oui dans une semaine, dans deux semaines, dans un mois, dans deux mois. Ça prendra toujours du temps. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu as créé un ancrage dans ta tête. Elle a une image de toi sur laquelle il va falloir aller retravailler. Mais je vais te faire un exemple plus large pour que tu comprennes bien. Je te prends l'exemple des magasins Lidl, des hard discounts Lidl. Il y a des années en arrière, les hard discounts, c'était un peu mal vu. Quand tu allais là-bas, c'est que tu n'avais pas d'argent. Quand tu allais à l'intérieur, c'était pas irréable. Je t'étais sur palette et tout ça. Mais Lidl a fait un travail formidable et énorme pour rendre ses magasins plus attrayants et que ce soit plus genre la honte d'aller chez Lidl. Et c'est un travail d'image de marque. Et si tu veux que ce nom se transforme en oui, c'est un travail en profondeur que tu dois faire chez toi. C'est comme regarde le travail d'image de marque qu'a fait Apple. Il a rendu ses clients addicts aux produits Apple. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste une question technique si tu veux qu'un nom se transforme en oui. C'est une question plutôt globale sur qu'est-ce que tu dois travailler sur toi pour que quand une fille te rencontre, quand tu échanges avec une fille, elle voit en toi une opportunité. Mais si tu n'es pas prêt à faire ce travail-là, et c'est 100% OK de ne pas vouloir le faire, soit OK de ne pas avoir de résultat. Parce que si tu veux avoir une fille qui te plaît vraiment et que tu n'as jamais réussi à avoir, quand j'ai une fille qui te plaît vraiment, c'est de manière générale, tu as des filles qui te plaisent vraiment, il faudra faire un travail que tu n'as jamais fait. Et tu as juste à t'inspirer du marketing, du branding des grandes marques pour savoir comment ils font pour attirer des dizaines de millions de clients. Ils travaillent sur leur identité de marque. C'est qui eux ? Et qu'est-ce qui fait que ça devient une marque très forte ? Et tant que tu ne feras pas ce travail-là, il sera très difficile pour toi de transformer un non en oui. Et de manière générale, quand tu feras ce travail-là, tu te prendras beaucoup moins de non et tu auras beaucoup plus de oui sans faire beaucoup d'efforts, voire sans faire d'efforts. C'est un travail que j'ai opéré, c'est un travail que j'ai fait et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des opportunités. Alors je ne vais pas te mentir, je n'ai pas cinq filles qui me tombent dessus chaque semaine, mais plusieurs fois par an, j'ai des filles qui viennent vers moi que je peux rencontrer soit dans un restaurant, ça peut être la serveuse, ça peut être, je ne sais pas, peu importe, et qui viennent me voir pour me donner leur numéro de téléphone parce qu'elles ont envie de faire connaissance. Pourquoi ? Parce que j'ai créé quelque chose, j'ai créé une image de marque de Clément Rodriguez qui est attirante et qui fait que les filles viennent vers moi. Et j'en parlais un peu en début de vidéo, est-ce qu'un non, est-ce qu'elle te teste ? Pour moi, non, elle ne te teste pas. Est-ce que c'est un oui déguisé ? Non, absolument pas. Après, à part des cas particuliers, il faut voir dans l'énergie, dans laquelle elle le dit, il faut voir depuis quand tu es assez basque, tu vois, et donc je préfère de manière globale te dire un non, c'est un non. Et si tu penses que c'est un oui déguisé, c'est juste qu'à l'intérieur de toi, tu es dans le déni et tu ne comprends pas comment fonctionnent les femmes. Mais sache que déjà pour dire non, pour une femme, c'est difficile. Parce que, tu sais, c'est toujours difficile de rejeter un homme. Et toi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu as déjà dit un non frère et massif à une fille ? Potentiellement pas. Peut-être que tu as utilisé un subterfuge. Genre, je n'ai pas oublié mon ex, je repense à mon ex, je suis trop occupé en ce moment par le travail et des choses comme ça. Voilà. Donc, prends le non pour un vrai nom. Prends ça pour un indicateur de travailler sur toi, faire grandir ton image de marque pour simplement, quand elle te revoit, quelques mois après, elle se dise « Waouh, ce mec a changé. Ce n'est plus le même mec que j'ai connu. » Et si tu veux vraiment, si tu es vraiment focussé sur cette fille, il ne faut jamais que tu fasses ça pour cette fille-là. Sinon, ça va foirer. Mais globalement, comment véhiculer son image de marque ? En ayant retravaillé ton profil Facebook, en ayant retravaillé ton profil Instagram, en ayant retravaillé ton cercle social pour que ça aille jusqu'à ses oreilles. Mais ne fais jamais tout ça pour une seule fille. Fais-le avant tout pour toi. Parce que si tu fais tout ça en créant des attentes que tu veux absolument cette fille-là, si ça ne fonctionne pas, alors tu ne seras que plus frustré. Tu diras que tout ce que ça fait, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi c'est difficile pour une fille de dire non ? Un, pour en parler avec plusieurs amis, c'est un, créer le rejet chez l'homme. C'est difficile. Deux, une fille qui se fait abruder dans la rue, elle ne te dira jamais non. Elle te dira « J'ai pas le temps. » Elle te dira « Désolée, j'ai un copain. » Parce qu'en fait, un non, c'est très frontal. Et de ce que m'ont retourné, mon entourage féminin, c'est « L'homme est plus puissant physiquement. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je dis un vrai non ? Est-ce que je ne vais pas me faire agresser ? » En ce sens-là où je dis que pour une fille, c'est difficile de dire non. Pourquoi tu as cette réaction quand une femme te dit non ? D'ailleurs, c'était vraiment intéressant parce que j'ai eu un homme au téléphone qui s'appelle Antonio, cette semaine, et qui me dit « Clément, j'aborde dans le métro. Une fille me donne son numéro de téléphone. On va faire un bowling. On mange au restaurant ensemble et elle ne veut pas me revoir. » Cette femme a vraiment un problème avec tout ce qu'on a fait. et pourquoi elle me dit « Ben non. » Et il remettait la faute sur les femmes en discutant avec lui. Je lui dis « Mais tu as énormément de fierté, énormément d'égo. Tu dis « Ouais, t'es qui pour me dire ça et tout ? On ne se connaît pas. » Je lui dis « Écoute, ça fait 11 ans que je fais ce métier-là. Dans ton discours, tu n'arrives pas à voir que tu es mauvais en rendez-vous. Mais t'es qui pour me dire que je suis mauvais en rendez-vous ? Tu n'as même pas vu comment je faisais ? » Ben, j'ai l'indicateur. Tu as rencontré une femme, elle ne veut pas te revoir. C'est comme une équipe qui a perdu au foot, un match de foot, c'est qu'elle était moins forte que l'autre, tout simplement. Et souvent, si tu n'arrives pas à percevoir le non d'une femme, c'est ton égo ou ta fierté qui te protège. Comment ça ? À un moment donné, non, ce n'est pas possible. Et c'est juste que ça te fait mal. Et dans ce moment-là, je te donnais juste un conseil qui n'est pas très compliqué. C'est mets ta fierté et ton égo de côté et vois que tu n'as pas été assez bon pour être aux yeux de cette fille une opportunité. Du coup, dis-moi en commentaire de la vidéo si tu as déjà été confronté ou oui. Tu peux aussi me partager quels sont les éléments clés de cette vidéo qui t'ont plu. Ça permettra aussi de savoir sur quoi d'autre je pourrais t'aider. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clément de Bordeaux et moi, je te dis ciao !